Bonjour, savoir arbitrer, c'est un enjeu constant pour chaque investisseur. Il faut toujours nettoyer son portefeuille, vendre ce qui performe moins bien, pour acheter ce qui va mieux. Voyons les aspects psychologiques qui entravent l'acte d'arbitrage. Dans un portefeuille action, le plus dur n'est pas de trouver de nouvelles valeurs à acheter, le choix est large. Le plus difficile, c'est la vente. Pourquoi ? Première raison, au moment de vendre une valeur, on subit inconsciemment l'effet de dotation. Qu'est-ce que c'est ? C'est la tendance naturelle à surévaluer ce que l'on possède, surtout si c'est depuis longtemps, par une sorte d'attachement affectif. Prenons un exemple. À l'instant T, mon action A vaut 100 euros. Je prévois de la vendre car sa tendance se dégrade. Mais je préfère vendre à 105 ou 110 car je lui attribue subjectivement une valeur plus élevée. Conséquence, je diffère l'arbitrage prévu. Et si le titre entre en tendance baissière, je risque de conserver cette valeur sous-performante. Dommage ! Une parade ? J'inverse le problème. J'imagine que je ne possède pas cette valeur et que je constitue mon portefeuille. Est-ce que j'achèterais cette valeur à 100 euros ? Non, puisque ces perspectives sont mauvaises. Il faudrait que le titre vaille beaucoup moins cher pour qu'il soit attractif. Mais alors, puisque je refuse de l'acheter à 100, mais seulement bien plus bas, pourquoi ne pas le vendre à 100 ? Deuxième raison qui m'empêche d'arbitrer. Au moment de vendre, on subit également, sans s'en rendre compte, l'effet de récence. Qu'est-ce que c'est ? Prenons un exemple. En octobre 2013, sur le titre B, après avoir coté entre 80 et 85 plusieurs semaines, cette société annonce une très mauvaise nouvelle, un gros avertissement sur le résultat. Le cours tombe à 73. Même si j'ai l'intention de vendre, mon cerveau me joue un vilain tour. Comme j'ai été habitué récemment à voir le cours entre 80 et 85, j'ai tendance à croire que le titre vaille retourner. J'ai envie de vendre à 80. Erreur ! Il faut oublier ces cours récents et prendre de la hauteur. Voici le parcours à long terme. Le titre était passé en 5 ans de 15 à 85. Qu'il vaille 73 ou 80, c'est sans grande importance au regard 1 du chemin parcouru, 2 de l'importance de la nouvelle et 3 du retournement baissier qui s'engage. La suite, la voilà. Le titre a perdu plus de 50% les deux années suivantes. Il fallait vendre et pour cela, faire abstraction des prix récents. Voilà, j'espère que cela vous aidera à savoir vendre pour savoir arbitrer. Pour y parvenir, votre conseiller sera là pour vous accompagner. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501